Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute, toute, toute nouvelle box sur ma chaîne. J'ai été effectivement approchée par une box qui s'appelle Concept T pour pouvoir vous en dire un petit peu plus sur le sujet. J'ai bien évidemment accepté de recevoir cette box pour pouvoir vous la présenter car le concept me plaît, mais totalement. Il faut savoir déjà que c'est une toute, toute jeune entreprise et si cette box-là vous plaît d'ailleurs foncez, même pour une idée de cadeau, c'est vraiment une superbe idée, vous allez pouvoir le voir. Elle est tout simplement magique et donc c'est une toute nouvelle entreprise et la box que je vais vous présenter moi, c'est leur deuxième box, je crois. Donc elle est vraiment toute récente. Le principe, comme son nom l'indique, c'est que vous recevez du thé des gourmandises. C'est donc bio et issu du commerce équitable. On va pouvoir donc la découvrir ensemble. Et alors, j'ai gardé la box dans le carton car vous savez à quel point j'aime les petites attentions. Et regardez-moi ce conditionnement. Je suis vraiment déjà en amour rien qu'en ouvrant le paquet. C'est bête, mais c'est hyper important d'avoir un joli paquet. Quand on l'ouvre, on fait waouh, moi j'aime beaucoup, franchement. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le voir, vous pouvez le laisser tel quel sous le sapin pour faire plaisir à votre maman, à votre frère même, pourquoi pas, à une copine. C'est vraiment une superbe idée de cadeau de Noël. Et en plus, à petit prix, je trouve, en tout cas pour la qualité, vous allez voir, c'est extra. Je vous ai vraiment attendu pour la découvrir. Et donc, je pioche ma petite boîte. Elle se présente donc comme ceci. J'aime bien, moi, ce type de format que l'on peut en plus réutiliser. Et regardez-moi ce petit soin. J'ai l'impression que je déballe un petit cadeau de Noël. Et voici donc pour la box. Nous avons à l'intérieur tous les produits qui s'y cachent. On va la découvrir ensemble. Et je vois en plus un joli mot de Mélissa et Damien, donc les cofondateurs de cette box. Merci de vous être intéressés à notre concept. Donc, je ne vous ai pas menti, bien évidemment. Je vous montre même la carte. C'est vraiment que le concept me plaisait, mais franchement, beaucoup. J'ai trop trop hâte de pouvoir la découvrir. Oui, donc vous avez un petit papier qui protège vos produits. Donc, on a en plus la surprise jusqu'au bout. Je retrouve tout d'abord une petite carte avec donc tous les modes de contact. Ça, je trouve que c'est franchement une bonne idée. Car quand on est abonné à une box, souvent, moi personnellement en tout cas, quand j'ai un petit souci, ça peut arriver parfois. Mais je galère à retrouver toutes les coordonnées. Et donc là, vous avez tout sur votre petite carte. Donc déjà, ça, je trouve que c'est super. Je retrouve ensuite un petit prospectus. Les chocolats de mode. Agriculture biologique, c'est une petite boutique. Et elle a également un site qui se trouve à Saint-Brice-Coursel. Et le site, c'est leschocolatsdemode.com. Et regardez ces petits oursons. Ah non, c'est des petits chats. D'ailleurs, n'importe quoi. Avec, vous savez, la petite pâte en l'air. Il y en a un, je crois que c'est la richesse. Et l'autre, l'amour. Mais je ne sais plus lesquels. Ils ont vraiment à cœur, en tout cas, de faire travailler les petits artisans français. Et je pense qu'ils en ont bien besoin en ce moment. Et d'ailleurs, cette box-là aussi. Donc, si elle vous plaît, franchement, foncez. Si vous êtes en manque d'idées cadeaux, c'est parfait. Alors, je pioche ensuite ceci. Donc, vous retrouvez l'été, tous les mois, dans des petits sachets. Comme ça, conditionnés, refermables. Avec un petit clip. Pour pouvoir, en tout cas, les conserver au mieux. Et le premier que je pioche. Je regardais la quantité. C'est donc des 20 grammes que vous recevez. C'est vraiment bien, en tout cas, pour pouvoir les découvrir. Et il s'intitule Passion Brûlante Bio. C'est un thé noir d'Inde. Gingembre. Écorce d'orange. Zeste de grenade. Baie de rose. Huile essentielle d'orange. Arôme naturel d'abricot. Ça, ça me plaît. Et donc, bio, comme je vous le disais. Là, vous avez également le poids. Vous avez le temps d'infusion conseillé. Et le degré également conseillé. Pour pouvoir vraiment le déguster au mieux. Donc, vraiment super pour ce premier produit. Je suis ravie. J'ai hâte vraiment de pouvoir le découvrir. Et de pouvoir le déguster également. En tout cas, le conditionnement super. Je pioche ensuite un second sachet. Donc, je ne vous refais pas tout le débrief. C'est exactement le même concept. Par contre, celui-ci s'intitule Jasmine Rose Bio. Donc, c'est un thé vert de Chine. Avec du jasmin, fleurs de sureau, pétales de rose. Et vous avez également de la pêche vanille bourbon. Toujours bio. Si je ne vous le précise pas, tous les thés sont bio dans cette box. Alors, j'en pioche un troisième. On est franchement gâtés. Cette box est vraiment copieuse, je trouve. Et là, il est noté Stomach. Stomach. Élexir bio. Ça se présente donc comme ceci. J'allais dire que c'est un petit peu plus gros. Mais non, ça doit être effectivement à l'intérieur. C'est toujours du 20 grammes. Et là, nous avons de la mélisse. Alors ça, ça me plaît un petit peu moins. Camomille, fenouil, racine de réglisse, anis, carvie, carotte. Tiens, c'est étonnant. Mantes poivrées, fleurs de houblon, vervelle entière, fleurs de souci. Toujours bio. Celui-ci va moins me plaire. Mais du coup, je vais l'offrir à quelqu'un. Ça fera toujours plaisir. Voici en tout cas pour l'étroiter. Donc, on est vraiment gâtés à ce niveau-là. Et ce n'est pas fini. Nous passons immédiatement aux gourmandises. Oh, c'est trop joli. Regardez. Oh, le soin. Je pense que ça a été fait main. Effectivement, d'ailleurs, c'est le cas. Mais ils essayent au maximum de faire les choses eux-mêmes main. Vraiment pour apporter le détail. Et moi, j'apprécie cette petite étiquette joyeuse fête. Et nous avons trois chocolats. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y a du blanc. Il y a également du lait et du chocolat noir. Et il est noté étoile à saut. Ben, les chocolats de mode. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Et ben, voici en tout cas ses créations. C'est vraiment très joli, très noélique. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et je suis une très, très grande gourmande. Donc, ravie également. La seconde gourmandise, c'est également les chocolats de mode. C'est une cuillère à délice. Si vous ne connaissez pas ce petit type de produit, vous pouvez donc plonger votre cuillère en chocolat dans votre lait chaud. Ça va vous faire un lait chaud, mais exquis. Donc, ça, c'est vraiment trop bon. Et pour les plus gourmands, eh ben, écoutez, rien ne vous empêche de le déguster directement à la cuillère. Mais dis donc, qu'est-ce qu'on est gâté ? Regardez, en plus de ça, c'est super, super bien emballé et protégé. Alors ça, c'est ma gourmandise préférée de cette box. Regardez. Oh, c'est trop joli. C'est vraiment magnifique. On a plein de petits. Je peux peut-être vous l'ouvrir. Ben oui, ce sera mieux quand même. On a un format de 45 grammes. Et il est noté ronde pralinée. Donc, c'est que des pralinés. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Donc, c'est bio, bien évidemment, également. Ravie de cette belle box. J'ai donc trois gourmandises et trois thés. Je suis trop contente d'avoir pu vous faire découvrir cette box, que ce soit pour vous ou pour offrir, vraiment. Elle est magique. Moi, j'aime beaucoup. En plus de ça, c'est un artisan français, une box française. Donc, qui dit mieux ? Eh bien, moi, je suis conquise. Voilà, c'est fait. Je la trouve vraiment superbe. Le packaging, les petits détails à porter. Tout me plaît dans cette box-ci. Donc, je vais vous quitter pour aller me faire un petit goûter avec ce thé et ces gourmandises reçues. J'espère que ma présentation vous a plu également, cette box-ci. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, si vous voulez m'en dire un petit peu plus, si vous avez craqué. Et nous, on se retrouve très vite, promis, pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501